Musique La représentante du ministère d'enseignement supérieur, monsieur le président des universités, monsieur les doyens, chers invités, docteur Charles Bollet, leader réel du concept responsabilité sociétale et honoré d'avoir devant nous un citoyen du monde. Chers invités, chers lauréats, chers étudiants, mesdames et messieurs, je suis vraiment honorée et avec beaucoup de joie et de fierté, j'ai le plaisir d'être dans l'ouverture de cette fête de fin d'année. On a occupé de médecine de Sousse, il y a tant d'histoires et tant de succès. Je vous transmets les salutations et les félicitations de madame la ministre, qui vous savez très bien, est actuellement à l'Assemblée, et donc réellement un empêchement majeur m'a empêchée de participer à cette cérémonie particulièrement intéressante pour nous. Cette cérémonie à laquelle la présence du ministère de la Santé ne fait que consolider le partenariat ministère-académie. C'est très important dans ce concept de responsabilité médicale et très important aussi dans la politique actuelle du ministère, dont la vision est axée sur le citoyen et dont les axes prioritaires, que ce soit en matière de prévention, de soins de qualité, de proximité, de bonne gouvernance ou de responsabilité pour l'essor de nos soins et l'exploitation de notre médecine, impliquent le ministère, le secteur de la Santé, l'Académie et donc nos chers étudiants. Et ces quatre axes reposent aussi sur des axes horizontaux. La formation médicale continue, le développement professionnel continue pour tous les acteurs. Vous savez très bien que le rôle de nos étudiants est majeur dans cette vision d'excellence. La communication, et nous voyons actuellement l'évolution de nos étudiants, compétences, responsabilités sociales, activités socio-culturelles et sportives, quel honneur et quelle liberté pour nous tous. Et aussi, un autre axe horizontal sur lequel nous travaillons énormément, c'est l'actualisation des textes juridiques, spécifiquement tous les vides juridiques. Et là, j'annonce au nom de tous les doyens et de la conférence des doyens que désormais la médecine famille, qui est le pilier principal de la réforme, est une spécialité à part entière, qui aura... Je tiens à vous applaudir, vous tous, et particulièrement nos doyens, qui ont travaillé sur ce projet, est une spécialité à part entière, qui aura surtout sa carrière hospitalo-universitaire et les textes le prouveront. Nous comptons beaucoup sur l'engagement de tous, et nous comptons particulièrement sur l'engagement de nos jeunes pour réaliser et mener à bien les deux projets cruciaux de nos institutions, l'accréditation et la responsabilité sociétale, dans lesquelles toutes nos facultés de médecine sont parties et sont en train de développer. Nous sommes très contents et fiers d'avoir dans notre faculté, dans nos facultés, pardon, une méthode participative, une méthode inclusive, reproductive et surtout durable, qui fait participer tout le monde, à l'image aussi du dialogue sociétal qui implique tous les acteurs du secteur de la santé, public, privé, les jeunes citoyens, les experts, et désormais, ce dialogue sociétal est actuellement officiellement nationalisé, ce qui fait que le dialogue et la responsabilité sociétale est au cœur de notre politique. Notre vision est axée sur le citoyen, notre vision est aussi axée sur les étudiants, dont on est particulièrement fiers. Je tiens à remercier tous les étudiants pour ce que vous êtes, ce que vous êtes étudiants en médecine. Vous êtes parmi les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Nous sommes très fiers de vous avoir comme étudiants dans nos facultés. Nous sommes très fiers pour ce que vous êtes. Restez comme vous voulez, aussi participatif, dévoué, motivé. Merci à tous.